Bonjour les safaristes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une nouvelle antilope emblématique d'Afrique, l'antilope rouane. L'antilope rouane ou l'antilope chevaline arrive à la seconde place des plus grandes antilopes d'Afrique, après l'élan de derby et le grand coudou qui font similairement la même taille. L'antilope rouane appartient à la famille des bovidés et à la sous-famille des hypotragynées qui regroupent l'adaxe, les hypotragues et les oryx. Par son attitude, sa course, sa queue tendue et sa courte crinière, l'antilope rouane ou antilope chevaline rappelle les équidés sauvages. C'est le plus grand des hypotragues. Elle mesure 1m25 à 1m45 au garrot pour un poids moyen de 280 kg pour un mâle et de 260 kg pour une femelle. Son pelage est fauve sable à roussâtre foncé. L'adjectif rouane signifie que la robe est formée d'un mélange de poils blancs, noirs et baies. La face des antilopes rouane est assez extraordinaire. Elles possèdent des marques contrastées noires et blanches qui donnent à leur faciès l'aspect d'un masque guerrier. Les oreilles, dressées, sont longues et terminées par une touffe de poils. Les cornes, magnifiques, en forme de sabre, qui dépassent 1m se dressent d'abord à la verticale avant de s'incurver vers l'arrière. La femelle est plus claire que le mâle et ses cornes sont plus courtes que celles de ce dernier. L'antilope rouane était une des antilopes africaines à avoir eu la plus vaste aire de répartition géographique. Elle occupe les savannes arborées et les bois clairs jusqu'à 2400 m au nord et au sud de l'équateur à l'exception de l'Afrique australe. Son aire de répartition a été grandement réduit à la suite du braconnage et de la destruction de son habitat. Cependant, l'antilope rouane n'a jamais été une espèce très abondante. Elle n'est dominante que dans le nord de son aire de répartition, à savoir le Cameroun. Territorial et plutôt sédentaire, l'antilope rouane est un animal grégaire. Les mâles occupent et défendent de petits territoires constitués de bons herbages et y attirent les femelles. Ils marquent leur domaine en déposant leurs excréments à leurs limites et en cassant des branches de buissons à l'aide de leurs cornes puissantes et défendent leur territoire contre tout intrus. Les antilopes rouane vivent en général en petits groupes excédant rarement une vingtaine d'individus et composés d'un mâle, de 4 à 9 femelles et de leurs petits. En saison sèche, des regroupements occasionnels de plus de 100 têtes ont été observés. La femelle met au monde un petit après une gestation comprise entre 9 mois et 9 mois et demi. Les mères mettent bas à l'écart du groupe, qu'elles réintègrent environ 5 jours après la naissance. Le petit tête le matin de bonheur et en général une ou deux fois dans la nuit. L'antilope rouane a pour principaux prédateurs les hyènes, le léopard et le lion et parfois le crocodile lorsqu'elles s'abreuvent. C'est une proie relativement facile pour les prédateurs de grande taille en raison de sa relative lenteur. L'antilope rouane ne semble guère pouvoir dépasser 55 km heure. Ce qui est peu comparé aux 65 km heure du zèbre, aux 80 km heure de la majorité des antilopes et des gazelles et aux 90 km heure de l'impala. L'antilope rouane est devenue très rare en Afrique de l'Est. Au Kenya, vous pourrez l'observer au parc national de l'Hombre Valley près du lac Victoria et peut-être à Chimba Hills où un groupe a été transféré. L'antilope rouane a une espérance de vie de 15 ans à l'état sauvage et jusqu'à 20 ans en captivité. Actuellement, la population de l'antilope rouane à l'état sauvage n'est pas connue. Néanmoins, l'antilope rouane n'est pas une espèce menacée. Elle est classée en préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN. L'espèce est cependant proche de l'extinction dans certains pays comme le Kenya ou la Mauritanie du fait de la chasse intensive et de la destruction de son habitat naturel. Elle vit principalement dans les parcs nationaux et les réserves naturelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.